Monsieur, bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk. Bon début de semaine à tous, puisque nous sommes lundi 10 décembre 2023. Nous entrons dans le dernier virage des élections du 20 décembre 2023. Campagne électorale, le sujet reste à la U. Nous allons, avec nos invités ce matin, s'atteler sur le message des candidats, non seulement présents de la République, mais également les candidats députés provinciaux, nationaux, conseillers, communaux. Nous allons en parler. Le numéro 20 est du côté, il est au sud Kivu. Maintenant, il a entamé l'étape du nord Kivu. Il appelle à voter pour sa réélection. On a suivi dans son message, la guerre va finir bientôt. Il a même traité Paul Kagame d'Hitler. On a suivi la réplique du Rwanda. Quant à ceux, nous allons en parler avec nos invités. Le candidat Martin Fayulou, lui, déplore le fait que le gouvernement bloque l'approvisionnement en carburant. Il devait s'y rendre à Lubumbashi, mais son avion n'a pas pu être approvisionné. Nous allons en parler. Les autres candidats, on a suivi le message de Moïse Katoumbi. Nous avons suivi la conférence de presse du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui mouille le maillot en faveur du numéro 20. Le candidat Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, s'est expliqué à Mbandaka pourquoi il avait pris les armes. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, madame, messieurs, c'est l'assurance de la CENI par rapport à la tenue des élections et l'Angola, l'Angola qui fait un rescousse de la République démocratique du Congo pour le déploiement des kits électoraux. Nous allons analyser les sujets avec nos invités. Et puis, il y a des sanctions, des sanctions américaines contre trois chefs rebelles, notamment Willy Ngo Ma. Ce sont là les sujets à la une de l'actualité ce matin. Et ce matin, nous avons trois invités. Pascal Oondje, bonjour. Bonjour Gisèle. Vous auriez dû d'ailleurs changer même mon nom. Il faut me présenter directement par mon numéro. Le joli numéro 786, le numéro gagnant, dans la circonscription de Moamba. 786, qui est égal à 20. En d'autres termes, Pascal Oondje égale Tshisekedi, Moamba égale Congo, et donc Pascal Oondje dans Tshisekedi. Ok. Le ticket gagnant. Le ticket gagnant. Voilà. Merci pour l'invitation. Je ne veux pas déjà présenter mes confrères qui sont en face de moi. Sinon, je vous remercie davantage. Mais je vais souligner ici que nous sommes en campagne. Le choix des meilleurs d'entre nous est très important. Parce que c'est ce choix qui va déterminer notre avenir. Et moi, Pascal Oondje, je me pointe parmi les meilleurs d'entre nous pour aller, bien entendu, représenter nos différentes populations à l'Assemblée nationale. Lorsque nous envoyons les meilleurs, les conséquences seront meilleures. Lorsque nous envoyons les médiocres, les conséquences seront également médiocres. À l'Assemblée nationale, on n'envoie pas n'importe qui. Je le dis toujours. Nous avons choisi le français qui n'est pas notre langue, ilas, comme langue officielle. Mais vous allez à l'Assemblée nationale, vous devez savoir l'articuler. Le débat en commission, le débat en plénière, la façon de faire le lobbying pour qu'on réalise ce que vous aviez promis. Mais si vous ne savez pas parler, si vous n'avez pas de background, si vous n'avez pas correctement étudié, vous n'allez pas à l'Assemblée nationale, vous serez acclameur, vous serez dormeur, comme nous avions vu dernièrement ici. D'autres me comparent avec certains, entre guillemets, journalistes. Ils n'ont pas suivi la formation que Pascal a suivie. Ce sont des journalistes improvisés. Ne comparez pas l'improvisé à l'organisé. Voyez-vous ? D'autres sont désimprovisés. Voilà pourquoi. Parce qu'on n'a pas choisi les meilleurs, on a envoyé les médiocres. Les médiocres nous ont produit un médiocre travail. Et donc, l'occasion se pointe tant. Je pense que cette fois-ci, on fera l'exception pour qu'on fasse un bon choix lors des élections en envoyant les meilleurs, parmi les meilleurs, Pascal Oudjé, 786. Merci Pascal Oudjé. Alors, le deuxième invité, c'est Patrick et elle. Et notre meilleur, il faut dire ça. Bonjour Gisèle. Bonjour. Je ne m'ai même pas dit bonjour. Bonjour Patrick. Je salue aussi mon aîné Pascal. Bonjour Patrick. Je me réserve de saluer mon voisin avec qui je vais partager le plateau. Je vous laisse la primeur. Comme Pascal, je vais faire un petit, je ne dirais pas éloge, mais je vais parler un petit peu de moi aussi. Parce que moi, je suis candidat au numéro 54 pour la circonscription de Bondalou. Ok. Député provincial. Député provincial. Hier, comme de coutume, j'ai vu des gens partager une vidéo d'un monsieur plus nesquement vêtu, chantant des chansons indignes de la fonction qu'il occupe, président de l'Assemblée provinciale, et qui est celui qui est notre représentant. Je dis, il est temps que ceux qui sont, ceux qui ont un goût, ou qui sont, je dirais, attirés vers la comédie, rejoignent les Saïsaï, les Isobé. Parce que comment vous pouvez expliquer que vous cheminez, vous travaillez avec quelqu'un, comme lui, avec le gouverneur, et quelques mois des élections, vous venez nous dire que c'est un voleur. Mais alors que vous avez cheminé avec lui, alors que vous avez empêché à certains députés d'exercer le contrôle, alors que vous avez même fait envoyer certains députés en prison, je parle de M. Moukébaï, je suis souvent en désaccord avec lui, mais quand il s'agissait de dénoncer les vices qu'il y avait dans le gouverneurat, on sentait qu'il disait des choses qui étaient vraies. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire le relayeur des personnes clounesquement vêtues, donc il est temps de balayer un peu, je dirais, cette façon théâtrale de faire les choses, surtout qu'il fait ce genre de spectacle désolant dans une église. Vous faites allusion à qui, Patrick ? J'ai bien parlé du président du Parlement provincial, qui est aussi représentant de Banda-Lombre. Moi, en tant que natif, j'ai dit bien natif, ayant grandi à Banda, quand parfois je regarde les images clounesques de celui qui est notre représentant, franchement, j'ai honte. J'ai honte. À part lui, j'ai vu d'autres candidats. Madame, quand vous voulez représenter des gens, il faut plus ou moins que l'on sache que ce que vous pèsez, quelles sont vos idées, quelles sont vos opinions. Il y a des candidats sans conduire. Vous ne les voyez nulle part prendre une position politique. Vous ne les voyez nulle part donner des avis politiques. Mais ils sont candidats. On ne sait quelles sont leurs pensées. On ne sait juger de leur pertinence ou de leur pertinence. Mais comme ça, ils sont candidats. Alors qu'on a plus ou moins une centaine de chaînes, même dans leurs pages de réseaux sociaux. Ils ne s'expriment pas sur des questions politiques. Ils n'ont aucun avis politique. Mais ils sont candidats. Par le seul fait qu'ils sont neveux d'un tel, son oncle dispose de l'argent, il placarde partout, et accompagné de Kouna, qui sont pour lui, « Mon amour, qu'il n'y a pas d'un gengénaï. » Non. À un moment, il faut que ces choses, on dise, il y en a assez. Des comédiens, des personnes sorties, je ne sais d'où, parce que simplement rêventus de la qualité de neveu d'eux, en se présentant aux élections. Il y a des plateaux. Vous avez différentes émissions. Il y a beaucoup de chaînes. Présentez-vous. Donnez vos idées. Faites savoir qu'est-ce que vous voulez du Congo, qu'est-ce que vous voulez de Kinshasa, qu'est-ce que vous voulez de Banda Longua, qu'est-ce que vous entendez faire, quelles sont vos positions, quels sont vos avis par rapport aux questions de sujets nationaux, par rapport aux questions de sujets qui concernent la commune. C'est bien trop facile. Le défaut que nous sommes en train d'installer, nous sommes en train d'installer une démocratie censitaire. Ça veut dire quelqu'un qui est assis dans son coin, dans son salon, il appelle les gens, il appelle le corona, il distribue l'argent et ils sont dans les ouahouas. Ah, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, tout ça, machin, machin, truc. Alors que la période électorale, c'est une période où il y a des empoignades verbales, où les candidats sont posés dans différents plateaux. Mais ici au Congo, ici à Tuchassa, que nous, que nous. Il faut une sensibilisation du côté de la population, parce que la population adhère à ces morts de choses. Non, malheureusement, la direction que nous avons prise, je désespère, je désespère, parce que même la population, ils prêtent plus oreilles à ceux qui font la campagne moyennant les sous. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai été vers Banda Lugudzi, j'ai distribué les tracts, ils m'ont dit, ah, papa, je peux s'ambroter, nous, nous avons besoin de la campagne, nous avons besoin de la campagne, nous avons besoin de la campagne. Malheureusement, c'est à ça qu'est réduit aujourd'hui une campagne électorale. C'est là, il est dur, on dirait que c'est parce que les socials aussi, il y a un problème social. C'est un mélange de tout. Le social aussi est un problème, la culture, la culture, nous avons, nous avons cette culture congolaise que nous avons, que nous avons, que nous copions. Remarquez, il y a un trait d'union entre ce qui se fait dans la musique et ce qui se fait dans la politique. Et généralement, fort malheureusement, la politique copie, ce qui se fait dans la musique. Cette culture de Mabanga, de Kotole, bien avant Kotole, de Shoke, ça s'est transposé de la musique à la politique. Cette culture de la musique, j'ai développé un concept et ça s'est répondu de la wingétisation. Aujourd'hui, il y a un autre concept que moi je l'appelle, que je suis en train d'appeler maniquelisation. Ceux qui suivent la musique, ils vont constater que chaque musicien a un groupe de gens qui sont là pour insulter les autres adversaires. Et nous avons aussi ce genre de pratiques non politiques. Il y a un journaliste qui est exilé en Zambie. Il fait ce que les bouquets ou les maniquets font pour le compte d'un acteur politique. Et ce genre de choses, vous avez maintenant ça à foison. Nous allons revenir sur ça. Alors, Aimé Moutombo, c'est le troisième invité. Bonjour Aimé. Bonjour Gisèle. Bonjour à mes co-débateurs, à Pascal et à Patrick. Bonjour. Vous avez au moins la chance de nous citer parce que vous êtes... Aimé n'est pas candidat. Parce que je prends la parole en dernier... Je ne suis pas candidat. Bonne chance à mes confrères, mes estimés pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le sujet, essayer d'interpeller des individus qui m'ont pratiquement choqué par rapport à l'air dire ici, il s'agit de M. Francis Calombo et de M. Cet qui connaît. Alors, il faudrait la campagne, il ne faudrait pas confondre la campagne et la polémique comme mon frère Patrick venait de le souligner ici. Il fait partie des auteurs de la vingétisation. Oui, les Calombo, les Cet qui connaît. Ce sont des petits politiciens, excusez-moi de dire comme ça, sans l'épaisseur. atténuer les membres. Non, non, je parle avec beaucoup d'élégance. Ils sont des petits politiciens avec un petit épaisseur, vous comprenez, en termes politiques, en termes d'ancrage. Mais alors, ils doivent avoir beaucoup de respect pour quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président de la République démocratique du Congo. Vous venez de le souligner, Jean-Pierre Bemba a expliqué à la population pourquoi est-ce qu'il avait pris des armes. Et Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est en train de travailler pour une bonne cause. Et puis, il est du bon côté de l'histoire. Vous comprenez un peu. Alors, il ne faudrait pas que des individus en mal de positionnement, les Sankara et les Manike et les Katoumbi viennent aujourd'hui pour manquer du respect à ces grands terres politiques de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, madame, nous avons cinq grands partis politiques en République démocratique du Congo. Pour gagner les élections, il y a cinq grands partis politiques. Déjà, dans ces cinq, si vous avez trois, déjà, vous avez la chance de gagner à la présidentielle et puis de gagner une grande majorité au niveau du Parlement. Nous avons l'UDF, nous avons l'UNC, nous avons l'FDC, nous avons le MNC de Jean-Pierre Bemba et même le... Bon, moi, je compte cinq avec l'ensemble des Moïse Katoumbi parce que moi, je suis des gens qui sont des réalistes. Même si vous avez une petite compétence et que nous ne sommes pas d'accord avec vous, sur certains points, j'accepterai votre compte. Sur ces cinq parties que je venais de citer ici, tu sais qu'il y a déjà quatre parties. Tu sais qu'il y a l'UDPES, tu sais qu'il y a le MNC pour ajouter le Palou, tu sais qu'il y a l'UNC, tu sais qu'il y a l'AFDC, ce sont des grandes machines à destruction massive. Vous voyez déjà, aujourd'hui, on n'a pas besoin des candidats qui ne pèsent pas sur la balance pour venir rejoindre où nous comprenons aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont fait faillite, qui vendaient des vestes et des chemises, qui ont fait faillite. Il y a d'autres qui sont en train de chercher la positionnement même pour payer les frais académiques et scolaires de leurs enfants. Alors, il faudrait un minimum de respect quand on parle de la personnalité de quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. Il ne faudrait pas coller en télé, dire de n'importe quoi parce que si nous mettons sur la balance quel que soit Calombe ou quel que soit Kikouni, ils n'ont pas le poids de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est un parti politique qui a un ancrage. Aujourd'hui, nous voyons le travail que ces messieurs sont en train de faire. Je profite ici pour le féliciter pour le travail de la campagne du candidat numéro 20 qu'il est en train de faire. Vous savez, Jean-Pierre Bemba est présidentiel mais il s'est retiré et il dit non, je vais soutenir un fils du pays et quand il passe pour dire que la lettre qui a été publiée, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a écrit cette lettre, c'est du côté de l'opposition au niveau de la Zambie là-bas. Alors, quand on veut demander des éclaircissements, c'est un débat. Il ne faudrait pas amener les débats au niveau des caniveaux pour faire des histoires comme les deux que je venais de citer là en fait. Alors qu'ils fassent beaucoup d'attention dans leur sortie médiatique mais ici, nous sommes venus, nous sommes pendant la période de la campagne, je ne suis pas candidat mais je soutiens les candidats numéro 20, les candidats de la nation, Félix-Antoine, Tiseké, Dutiloumbo, les seuls candidats qui a l'onction présidentielle sur lui parce que vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut et pendant une certaine période, c'est-à-dire c'est lui qui a l'onction présidentielle et lui qui part favori par rapport à ses élections présidentielles. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à la population aujourd'hui de soutenir nos confrères, de leur donner les voix mais aussi à la présidence de la République. C'est le numéro 20. Que nous ne puissions pas commettre la pétition... On attend le 20 décembre, c'est la population qui va décider le 20 décembre. Oui, la population va décider déjà les sondages, la plupart des maisons crédibles, Plas, Tiseké, en longueur d'avance, vous le savez, madame, même les téléspectateurs qui nous suivent, les savent, même les gens de Katoubi savent que c'est un peu compliqué le match. Ils savent peut-être souligner. Non, loin de moi, loin de moi, l'idée de minimiser l'adversaire, mais ce sont des réalités palpables que nous sommes en train de jauger sur le terrain, dans différents coins de la République. Nous voyons avec des missions d'investigation que nous avons menées. Pourquoi ? Parce que, tu sais qu'il y a un bilan. Un bilan qui parle, un bilan qui lui met déjà en avance parce que les gens ont compris qu'il aime le pays malgré toutes les difficultés qu'il a eu à avoir. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait des infrastructures. Vous savez que là, c'est ma spécialité. C'est ma tasse d'été de chaque matin. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Alors, c'est comme ça que nous disons qu'il part favori et nous demandons aussi à la population de lui donner un second mandat pour lui permettre de parachever tout ce qu'il a comme projet, toute idée pour la transformation du Congo. Emé nous a fait entrer dans ce sujet des messages des candidats. On a suivi un message de Moï. Vous avez cité Francis Calombo qui ne sont pas candidats mais qui sont en train de battre le combat. sur le propos de Bimba. Oui, justement, c'est un sujet qu'on avait inscrit. J'allais commencer par les sanctions américaines mais comme Emé l'a revoqué, nous entrons à ce sujet avec vous. Je risque de... Pourquoi ? Il a expliqué pourquoi il avait pris les armes. Parce que de l'autre côté, on a dit « Oui, Ningo m'a aussi pris les armes pour défendre la nation ». Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Remontons les faits là où cela a commencé. Ces faits commencent quand ils demandent au candidat Katumbi de s'expliquer sur la nationalité zambienne. C'est en ce moment que les maniquets, les Sankara, les Jaël-Sho de Katumbi ont intervenu. Celui de la Zambie, celui qui est candidat, François Calumbo pour ne pas le citer, toute la bande des maniquets qu'on sent sont venus, je dirais, avec des propos hors durée. Mais, moi, je me suis posé la question. Il y a une vidéo que nous avons tous vue où Katumbi se questionnait pour savoir d'où M. Kabila tirait son passeport tanzanien. Cette vidéo existe où Katumbi dit que Kabila et sa famille sont arrivés au Congo, ils n'étaient pas congolais. Donc, M. Katumbi a eu le droit de se questionner sur la nationalité des autres congolais et aucun autre congolais n'a ce droit. Et quiconque ose poser cette question, vous envoyez les maniquets, vous envoyez les Kisijor venir avec des pauvres honduriers. Alors que M. Katumbi s'est questionné sur la nationalité de Kabila. Je comprends mieux pourquoi Kabila qui est d'habitude taciturne qui se prononce très rarement sur des acteurs politiques a dit un jour parlant de Katumbi que c'était un judas. Maintenant, la question reste entière. on a vu certains de ses conseillers et aussi celui qui est je pense son porte-parole confirmer qu'il a un passeport et ils ont dit que c'était un passeport de courtoisie. L'autre, son conseiller... comme celui de Jean-Claude Van Damme qu'on avait d'une âge de Jean-Claude Van Damme aussi, un passeport congolais. La différence avec les passeports de Van Damme et l'autre, là où il est marqué nationalité, la nationalité de Van Damme belge est mentionnée. On ne dit pas Van Damme nationalité congolaise. La grande différence avec le passeport de M. Katumbi fut-il de courtoisie ou diplomatique, là où il est écrit nationalité, il est mentionné Zambia. Qu'on ne prenne pas les enfants de bon Dieu que nous sommes pour des canards sauvages. Il y a un sujet. Ce n'est pas parce que Bemba aurait fait ci, aurait fait ça. Quoi qu'il ait fait Bemba, le sujet posé est un sujet réel. Ses partisans se sont défendus, mais en se défendant, il l'a enfoncé. Parce qu'à la lumière, de ce qui est perceptible, il est écrit dans ce passeport qu'il y a des nationalités zambiennes. C'est sous la nationalité zambienne que de 2018 jusqu'à ce que le régime actuel, je dis que le régime actuel, le retrocède d'un passeport congolais. Mais la CENI a laissé passer, la Cour constitutionnelle a laissé passer. Ce sont des questions que les gens se perdent à l'opinion. Mais la Cour constitutionnelle ne donne pas, n'octroie pas la nationalité. Vous aurez la peur, c'est Patrick qui répond. il a si bellement dit, il a si bellement dit, vous pensez que si vous fraudez et que les faits attestants que vous avez fraudés sont à postériori prouvés, vous allez dire, non, j'ai déjà fraudé, c'est bon, c'est clean pour moi. l'article 10 de la constitution, si je ne m'abuse, précise que tout congolais aux élections qui se rendrait coupable de faux. Mais la loi est claire, il est frappé de dire la sanction, c'est qu'on doit d'abord l'extraire de la compétition et ensuite le déchire parce que la nationalité congolais est exclusive. Mais en ce qui me concerne, je ne souhaite pas qu'il soit frappé par la rigueur de la loi. Je souhaite qu'on le laisse compétir et qu'il soit battu par le peuple, qu'il soit battu, désavoué et par après que la justice soit saisie pour qu'on le déchoie de sa nationalité et qu'on le ramène là où il a ses affaires aussi en Zambie. Alors si on arrive au contraire de ce que vous attendez, les Sisi, on était face au contraire, à une situation contraire, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il soit battu le peuple, alors si, c'était le contraire. Ah si lui, par le pur de hasard remportait les élections, ça n'arriverait jamais. J'ai dit par le pur de hasard parce que on ne va pas s'amener à faire des pronostics, non, ce qui est perceptible. Voilà pourquoi j'ai dit par le pur de hasard parce que quand tu suis leur communication, ils font partie de gens qui sont en train de prier pour qu'il n'y ait pas élection le 20. Suivez leurs appendices, la Senko, leurs maniquets journalistes qu'on sort. Chaque jour, ils sont en train de pondre des communiqués, de faire des émissions pour dire qu'il n'y aura pas élection. En réalité, ça cache quoi ? Ça cache leur crainte d'aller aux élections. Ça cache leur crainte d'observer qu'ils n'ont pas, je dirais, la popularité qu'ils prétendaient. La dernière séquence, la dernière séquence, c'est ce qui s'est passé à Angélique et Sainte-Thérèse. On était habitué dans ce pays que Kinshasa soit le bastion de l'opposition. L'opposition t'aimait la vie de Kinshasa. Quand les opposants annonçaient un meeting, envoyaient la ville en ébullition. Comment expliquer ? Vous prétendez être populaire. Vous prétendez que le candidat en face de vous est impopulaire. Mais le candidat en face de vous, il fait un meeting carton plein au stade de Martyr. Vous, vous vous réfugiez dans un stade municipal. Non seulement, vous vous réfugiez là-bas, vous vous noyez. Et quand vous noyez, vous trafiquez les images. Merci, Patrick. Et Pascal Ongé, le message de Jean-Pierre, Jean-Pierre Bimbakita, Magata, il s'est expliqué si j'avais pris les armes, ce n'était pas pour mon intérêt personnel. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la famille dans laquelle je suis. dans laquelle je suis, je n'ai manqué rien. Bien au contraire, j'avais pris de grands risques pour défendre le peuple au risque de perdre ma vie. Plusieurs fois, j'avais échappé à la mort pendant la révolution, tout comme pendant la transition 1 plus 4. Donc, je n'avais pas fait la révolution contre mon pays, mais j'avais mené un combat pour libérer le peuple contre la dictature, pour instaurer la démocratie. Quel avis vous faites de Jean-Pierre après la sortie médiatique de Moïse Katoumi et puis de Francis Calombo et cette coquine ? Pascal Orondi, c'est celui qui est resté un peu pendant longtemps aux côtés de Jean-Pierre Demba. Mais là, je suis en train de me poser la question, le MLC n'a plus de de grands communicateurs comme fut le cas à son temps. Oui, il y en a encore. Mbondi, Wambondi existe ou n'existe ? Il est là, il passe souvent. Francis Calombo peut avoir le courage de parler ainsi contre Jean-Pierre Demba sachant que le MLC existe. Mbondi Wambondi existe. Ça me surprend un peu. Mais je veux dire à Francis, quand nous faisions à son temps le combat politique, il était dans la musique avec les jibens pianés et le reste. quand nous autres nous terminions les études à son temps, lui avait déjà la barbe blanche mais sans diplôme. C'est à peine, pas longtemps, peut-être que les gens ne savent pas, il a récupéré les études dernièrement et vous savez comment on lui refusait même ici pour qu'il aille un barreau. Il a fallu se déplacer à aller se réfugier à Kanaka. Et c'est Francis Calombo aujourd'hui qui devient donneur des leçons. Incabiliste, pataté, qui ne connaît pas ça? Le message. Non, le message revient. Donc ça fait mal lorsque des gens qui ne devraient pas parler à son stade osent la voix et les gens les écoutent. Moi ça me dégoûte en fait. Quand Jean-Pierre, si Jean-Pierre avait pris les armes à l'époque, peut-être que Francis ne le sait pas mais je vais le rappeler, parce que les Rwandais étaient entrés jusqu'ici. Mouzee Kabil est entré avec les Rwandais jusqu'au Congo. Les Rwandais étaient occupés des grandes fonctions au pays. Et Moude disait à son temps que c'était l'agression. Ou sinon, vous voulez, parce qu'il y avait en tête les Congolais, on pouvait parler même d'une rébellion mais sous forme d'une agression. et on parlait de la libération. Mais ce n'était pas une libération. La conséquence, vous aviez vu comment Mouzee Kabil avait agi contre les Rwandais. Et voilà la raison qui a justifié à son temps qu'il prenait les armes. Est-ce qu'il n'a pas sauvé les choses ? Oui, il a sauvé les choses parce que c'est de là que nous avions eu Saint-City avant les élections. Aujourd'hui, nous respectons le processus démocratique. Mais il oublie une chose. Là, c'est à Moïse de Katumbi. Mais enturé par des gens qui étaient hier avec Jean-Pierre Bemba. Il est avec ses sangas. Il est avec Tabutatu. Et il dit à Jean-Pierre Bemba que tu as pris les armes. Mais Tabutatu qui est à ses côtés ? Mais c'est ça qui est. Pire encore, ses sangas commençaient par l'ORCD avec les Rwandais. Mais comment je ne sais pas ces gens lorsqu'ils ont entendu un tel message en face de Katumbi comment ils l'ont vu ? Et des gens comme ça, je ne pense pas que c'est intéressant. Quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba ne mérite pas d'avoir une telle réaction d'un mini-frétain comme Francis Calombo. Ça, nous devons savoir dire non, ce n'est pas possible. Quel est le mal de Jean-Pierre Bemba ? Le fait d'avoir dit à Katumbi de pouvoir aider les Congolais à comprendre pourquoi ce débat est engagé plutôt en Zambie. Un acteur politique zambien dit que vous, vous avez qu'il faut arrêter maintenant tous ceux qui ont donné le passeport à Katumbi. Le débat est engagé et c'est normal que lui, en tant qu'acteur politique ici en République démocratique du Congo, il se questionne. C'était alors pour Katumbi très facilement de présenter à l'opinion que je n'en suis pour rien. Cet exercice n'est pas fait. Je lui avais suivi lorsqu'il avait organisé, je l'avais plutôt suivi lorsqu'il avait organisé le monsieur avec un journaliste chez lui. Il nous avait présenté les passeports congolais. Il a dit qu'il n'avait aucun autre passeport. S'il y avait un office que ce passeport de courtoisie accepté finalement par son porte-parole, mais à l'occasion, il le ferait. Il l'avait caché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je veux souligner un aspect. Oui, très vite. Que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, la campagne a été marquée par des tensions. Et surtout lorsque les candidats venaient à Krijasa, avec Jean-Pierre Bemba, vous allez vous en souvenir de l'histoire de chez Koutino, enfin chez Kafuta, où on avait tué et finalement on va incendier son hélicoptère. Il y avait des tensions terribles. Tshiseke devient en 2011, on refuse qu'il descende de l'avion. Kanya m'a été le commissaire de la ville à son temps. Et on a tué beaucoup de combattants de l'UDPS. Avec Tshiseke d'aujourd'hui, tout est calme. Katumbi descend, il va jusqu'à au Thérèse-Sainte-Thérèse, il organise son meeting, puis il finit dans le calme, il est parti. Ce n'est pas une exception. Mais Fahul s'est plaint de l'approvisionnement en carburant parce que ça n'est pas l'insécurité. Non, mais c'est quand même une plainte, c'est une inquiétude parce que ça sera résolu. Ça, c'est pas une question d'insécurité. À quelques jours de l'élection. partout, Fahul l'est passé, il n'y a pas eu d'insécurité. Donc, il faut savoir dire que Félix-Antoine Tissier-Keddy c'est un grand démocrate. Chacun a, en toute réalité, le libertinage de faire ce qu'il veut pendant son temps de campagne. C'est une exception. Katumbi va partout où il veut. Il dit n'importe quoi. Ses bêtises, il a sorti entendu, il les dit partout. Et vous voyez Katumbi, en toute réalité, gagner les élections de la République du Congo. L'Angola va se tenir. On passe à un sujet. Je termine. Je termine. Regardez comment ça se fait. La longueur d'avance déjà imposée par Tissier-Keddy à travers ses collaborateurs lui-même en tête, bien entendu, avec ses collaborateurs. Mais c'est un écart énorme. D'un côté, les gens, Pierre Bémele, le reste, battent campagne. Et lui-même, montrent le chemin de l'autre côté aussi. Vous allez le battre comment ? Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous allez et quelques personnes viennent, même si, comme a dit Patrick, vous semblez gonfler les images et vous croyez être aimé. Non. Les gens viennent vous voir, mais c'est tué. Nous sommes au Congo, mais nous avons aussi des candidats blancs. C'est tout. Le 20 décembre. Le 20 décembre, on va décider. Maintenant, on est en train parce que maintenant, on est en train vers la fin. C'est normal quand on dit des choses. On tombe vers la fin. Le 20 décembre, il n'y aura pas de jeu. Le match est déjà fait du fait qu'il y a des jeux populaires à l'égard du numéro 20. Merci. Il a expliqué comment nous avons cinq partis politiques. C'est mon discours que j'ai toujours développé et le numéro 20, A4. Mais au-delà d'avoir quatre grands partis politiques, ces quatre grands partis politiques sont également représentés par des grands acteurs. qui ont d'entrages dans les grands espaces. Quand vous parlez du Grand Équateur, c'est Jean-Pierre Bemba et avec les Guilouandos qui sortent aujourd'hui, les gens d'ici à Moussa qui sortent aujourd'hui. Quand vous n'avez pas ces acteurs, c'est difficile de gagner le Grand Équateur. Ne minimisez pas l'adversaire. Vous allez chez moi. Vous allez chez moi. Vous allez chez moi. Vous allez chez moi. Oui, en élection. Vous allez chez moi. Comment ça se fait ? Après, c'est les candidats, c'est ces acteurs-là qui passent auprès des électeurs pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ils font ce que leurs acteurs leur disent. Merci. Merci. Alors, pour ce électorat, c'est 30 secondes. Une minute, 30 secondes par rapport à ce que Pascal venait de dire ici. Vous savez, j'ai constaté la spontanéité, la promptitude avec laquelle les artistes et même les gens et même les populations partout du CKD est en train de passer. Vous avez vu une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous l'envoyer juste après l'émission où les gens ont pris l'argent. Angile, il dit et les gens sont partis. Ils ont des stratégies de nous gonfler des images mais aujourd'hui, nous avons démystifié cette stratégie. La plupart des artistes qui ont chanté, les grands artistes, il n'y a personne qui a perçu même un dollar. C'est par amour que je vous dis. Ah bon ? Allez poser la question à Jibin Piana, à Blaise Boulard, à Adolphe, tous ces musiciens qui ont chanté. Ça dit, les musiciens lui-même, ils se regardent parce que ce sont des leaders d'opinion. Il ne faut pas les négliger. Ils le regardent, ils disent non, j'y compose quelque chose, j'entre au studio, je le fais, c'est par amour de la patrie. Et tout ça, ça démontre la longueur d'avance qui est fait. Vous avez vu même chanter par argent. Ils vont chanter aussi pour Moïse, c'était par argent. Non, non, il y a des gens qui ont chanté pour Kaby, on les avait donné de l'argent. Oui, oui, oui. Cette fois-ci, vous dites qu'il est gratuit. Moi, je ne vais pas vérifier. Vous êtes journaliste, vérifiez ce qu'ils sont en train de vous dire. Alors, quand les gens font ça, déjà, ça montre déjà un amour. Les gens viennent là, partout, on voit, tu sais qu'ils ne donnent pas l'argent. Mais les gens viennent par amour, par patriotisme, par amour de l'ère leader. Alors, les gens veulent que tu sais qu'ils prennent un deuxième mandat. Alors, on parle du processus électoral, Patrick, y allez. Vous voulez encore ajouter quelque chose ? Vous allez, vous ne vous limitez pas en mission aux artistes, c'est un secret de pollutionnel. La plupart, que ce soit nous les candidats, que ce soit certains acteurs politiques, personne n'a été financé. Mais, c'est par engagement, c'est par conviction. Exactement. Vous croyez à... À l'époque de Kabila, tout communicateur était listé. Chaque vendredi, ils avaient une paie. Je peux vous donner même le lieu et c'est lui qui payait. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Mais la plupart des communicateurs que vous voyez de parler du régime, de fondre le régime, ils ne reçoivent zéro fond. Autant pour passer les émissions que pour la campagne. Mais vous le voyez, si on est partout dans tous les plateaux, il n'y a pas que les musiciens, les acteurs politiques et communicants que nous sommes. Oui. Merci. Alors, on parle du processus électoral à CENI, rassure, après la lettre, l'information sur la lettre adressée à la présence de la République pour les déployements et puis les moyens qui restent sont 70 millions de dollars américains. et aujourd'hui, on parle de l'Angola qui vient au rescousse de la CENI, je ne veux pas dire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est bon ? C'est pas bon ? Ça ternit l'image ? Ça diminue ? Par rapport à tout ce que nous avons comme richesse et mais quelle analyse vous faites de cela ? Non, non, vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays aux dimensions continentales qui n'est pas comme les autres pays. Nous avons connu beaucoup de réalités. Il faudrait comprendre aussi qu'il y avait la guerre en République démocratique du Congo et qui continue, qui perdure. Et cela nous prend beaucoup de moyens. C'est pas être... Ça entre toujours dans le cadre de la coopération entre les États et États-États frères parce que parmi nos neuf voisins, nous avons des voisins qui sont vrais avec nous et il y a de ceux qui sont des hypocrites comme les Rwanda et les consorts. Au fait, au niveau de l'opposition, Gisèle, la plupart des personnes ne pensaient pas qu'il y aura élection. Vous voyez ? Alors, Pascal venait de le souligner ici et même Patrick, ça dit que les gens pensaient que Tiseké allait faire l'églissement. Tiseké l'a surpris la plupart de ses opposants-là. Alors, chaque fois nous voyons de communiquer « Oh non, moi je veux donner des avions, au moins je vais faire ces dix-là ». Et c'est eux qui étaient à la base de stimuler, de faire toutes ces histoires-là que vous voyez. Mais il y aura l'élection. Alors, il faudrait que toutes ces personnes-là se préparent parce que le 20, c'est dans quelques jours, aujourd'hui c'est le 11, la campagne se termine dans sept jours, une semaine et déjà, le 20, nous allons aller aux urnes pour nous choisir notre président de la République. Je sais, je ne suis pas prophète, mais je l'ai dit ici que ce sera le numéro 20 qui va prendre un second mandat. Ça, c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue, mais je prophétise ici sur votre plateau. C'est la première fois depuis que je passe dans les médias. C'est le jour J. On va se voir après le 20, si Dieu nous prête vie ici. Je souhaiterais même, je demanderais aux réalisateurs que nous puissions être toujours avec les deux confrères ici. Je sais qu'ils seront élus après ce moment-là. Vous avez évoqué le cas de Fayoulou ici. En fait, il y a des gens qui n'étaient pas prêts, comme j'étais en train de dire ici. Ils ne pensaient pas qu'il y aura élection. Alors, ce sont des faux fouillants qu'on est en train de chercher pour accuser Tshisekedi. On a accusé Tshisekedi ici qu'il a instrumentalisé la CENI. On l'a accusé qu'il a instrumentalisé la justice. Mais nous avons vu ici tous ces candidats. Il y a même quelqu'un qui s'est autoproclamé candidat président de la République avant même que la CENI fasse appel des candidatures. Vous comprenez ? Et juste le jour où la campagne débute, moi je vois à 9h, je suivis la vidéo à 9h, et c'est la première personne qui désiste, quelqu'un qui avait dit qu'il avait un rêve, on était en train de le mettre hors course parce qu'il était candidat. Directement, j'étais vraiment étonné de voir Aimee. Je me dis même si tous ces candidats-là sont en train. Et pour finir, j'aimerais dire que le 16, le 16, le samedi 16, en ma qualité, je suis journaliste mais je suis aussi président de la dynamique Aimee Moutombo, nous allons organiser un carnaval pour soutenir la candidature numéro 20 de Félix Tshisekedi au niveau de la Tcham. Donc je passe un message par la Tcham ou tout. Vous allez passer un message à la fin. Alors, Patrick et Yalé, vous dites que les gens n'étaient pas préparés. Est-ce qu'on n'est pas là face à une réalité qu'il n'y aura pas sur la tenue effective des élections au 20 décembre lorsqu'on voit le communiqué de la CENI, la lettre de la CENI. Aujourd'hui, on recourt à la Rougola, on voit que c'est le gouvernement ou la CENI qui n'était pas prêt. Ayant parié, ayant misé sur la non-tenue des élections, les acteurs politiques n'ont plus aujourd'hui un discours cohérent à tenir. La CENI, on l'a beau la critiquer, mais il ne faut pas oublier que la CENI a été installée avec 28 mois de retard. C'est un expo que de pouvoir être en mesure de tenir la date. Cette difficulté de logistique, c'est une des difficultés que la République connaît depuis le premier cycle électoral. Vous deviez servir d'exemple, alors. On ne peut pas, en cinq ans de gestion, d'ailleurs en trois ans, pouvoir doter la République des insuffisances que le pays a connues pendant deux décennies. Quand je parle d'insuffisance, je parle des routes, je parle des défauts, je dirais, d'avions, parce que la République est une continuité. Monsieur, le premier ministre Matata, qui s'est vanté d'avoir réalisé, je dirais, des avancées, il dotte la République des avions, dont A, tombe en temps le jour de son inauguration. l'autre, après, en tête, cet avion ne devait même pas voler. Donc, il y a tellement de défis que vous ne pouvez pas demander à un régime, à un pouvoir de résoudre toutes les, je dirais, les insuffisances que connaît notre pays. La CENI a, comme, je dirais, les CENI précédentes, fait appel au gouvernement, pour que le gouvernement demande, je dirais, au pays avec qui nous avons une entente de bien vouloir nous venir en aide. Ce qui sera fait, les élections seront tenues à bonne date. Maintenant, j'aimerais, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a... Le candidat qui a tombé pour rester encore sur lui. Autant il fait des dénonciations, autant il critique les discours, les promesses de M. Tshisekedi, autant, tout au long de la campagne, il s'est évertué à multiplier des promesses irréalisables. Il a dit qu'il va faire de moins dans Monaco. Partout où il passe, il promet qu'il va construire des stades. À Kinshasa, il a d'ailleurs dit qu'il va construire trois stades. Il a promis qu'il va rendre Kinshasa la plus belle capitale de l'Afrique. Attendons voir, non ? Attendez ! Des passants, Johannesburg, Caire, Marrakech, Rwanda, tous sont 5 ans. Donc, il va finir la guerre en 6 mois. En 6 mois. Et même s'il vous plaît. En 6 mois. D'ailleurs, pour parler d'une guerre qui va finir en 6 mois, on observe tous les guerres qu'il y a un peu dans les autres coins du monde. En Israël, en Russie. Tous les dirigeants, que ce soit Poutine, que ce soit Netanyahou, quand ils sont de leur guerre, ils citent nommément l'agresseur. Aujourd'hui encore, Netanyahou s'adressait au Hamas. Le président ukrainien s'adresse à Poutine. mais vous avez un acteur politique qui dit finir une guerre en 6 mois mais il est incapable de citer. Dans une guerre... Mais le remède, c'est de ne pas révéler. la guerre est multidimensionnelle. Dans la guerre, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Quand vous êtes d'ailleurs incapable d'amorcer une guerre médiatique contre l'agresseur, comment vous allez prétendre résoudre la guerre classique ? Alors que vous êtes incapable d'amorcer certaines guerres se gagnent dans l'opinion, se gagnent dans l'opinion. Parment des promesses, parment des promesses. Vous ne pouvez pas battre votre campagne en dénonçant des promesses estimées irréalisables, fallacieuses, et faire des promesses plus, je dirais, humuesques. Vous allez construire trois stades à Kinshasa. On dénonce une promesse par une autre promesse. C'est ce que vous voulez dire. Non. On dénonce une promesse en se montrant, je dirais, réaliste dans ce que l'on annonce. Mais c'est pas tout. Vous pensez vraiment qu'il va faire devenir moine dans Monaco en cinq ans. Merci, alors Pascal, je vous prie, parce que nous l'avons annoncé, vous prenez la parole pour ce sujet que j'ai annoncé qu'on n'a pas eu le temps de débattre. Alors, c'est par rapport aux sanctions. On a vu les sanctions américaines dans l'endroit des trois chefs rebelles. Quelle est la portée de ces sanctions ? Est-ce que ça aura de l'impact ? Vous répondez à cette question et ce n'est pas la fin de guerre. Je ne pense pas que c'est très important que je donne un point de vue là-dedans. Qu'ils soient sanctionnés, qu'ils ne soient pas sanctionnés, ce n'est pas un problème. Ces sanctions-là, je ne sais pas qu'elles vont apporter. N'est-ce pas ? Nous voulons les tuer à travers la guerre parce qu'ils sont sur nos terres, tuent nos frères et soeurs. Voilà notre combat. Nous voulons les voir être arrêtés. Pas des sanctions, ces sanctions-là, nous ne servons bien. Nous voulons les voir être arrêtés, à défaut d'être arrêtés, être tués parce qu'ils tuent nos frères et soeurs. J'aimerais ici dire que je vois comment Katoumbi avec Matata à travers le pays, ils trouvent des prétextes pour critiquer le régime actuel. Oubliant que, que ce soit Matata, que ce soit Katoumbi, ils ont été au pouvoir pendant 18 ans avec Kabila. Ils ne le disent pas. Matata a été premier ministre et bien avant, ministre des Finances pendant longtemps. Rien ne se ferait au pays si les gestes ne sont pas posés par le ministère des Finances ou encore par la primature. C'est que Matata n'a pas pu faire. Les routes qu'on chantait hier, lui se promène. Où sont ces routes? Les écoles qu'il a fait faire croire aux gens qu'il avait construit les écoles. Les écoles sont construites aujourd'hui. Mais là, il peut nous témoigner. Où sont les écoles qui faisaient croire aux gens hier? Katumbi, c'est autant. Je vous ai dit ici, il avait développé une stratégie avant les élections de se séparer de ses collaborateurs. Avec Kabila, c'était une année avant les élections parce que les élections étaient prévues en 2016 et en 2015, lui se sépare avec Kabila. Avec Tshisekedi, c'est la même chose. Les élections en 2023, en 2022, lui se sépare d'avec Tshisekedi. C'est une stratégie. Mais il doit en même temps avoir le courage d'affirmer devant les différents populations qu'ils sont restés au pouvoir pendant 18 ans. Ils n'ont pas été à mesure de faire cela. Mais au moins, cette fois-ci, si je viens, je viendrai avec la bonne volonté. Qu'ils disent comme ça? Parce que ce sont eux qui ont géré le pays. Laissez-moi le temps parce que c'est certain que je vais te prendre la parole. Ce sont eux qui ont géré le pays. Ma tata ne parlerait pas. Ma tata ne m'ouvrirait pas sa bouche en toute réalité à ce jour. Les gens qui nous ont fait agénouer Gisèle et les choses sont en train d'être redressées à ce jour et les mêmes maintenant sont en train de mentir les Congolais que les Congolais sont dans des conditions difficiles. Qui a mis les Congolais dans des conditions difficiles? C'est Cissekedi. Il chante, je l'ai vu même au début là, il a écrit le dollar à son temps, tout ça. Mais lui, quand il succédait le dollar était à combien? Quand il nous quittait, il a laissé le dollar à combien? Donc il y a un principe de continuité. On met les Congolais de cette manière-là et nous aussi nous sommes en train d'observer et d'accepter. S'il n'y a pas de route au pays, le responsable s'appelle Moïse et Katumbi et Matata Pognou et qu'on sort. Parce que ce sont eux qui ont géré le pays pendant 18 ans. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des Kamula. Ils avaient des responsabilités. J'ai entendu leur porte-parole dire lorsque nous aurons le pouvoir, nous allons toucher à la constitution, ramener la constitution à un tour. Je vous avais dit ici. Mais qui avait changé la constitution? C'est eux. Qui avait touché à la constitution en 2011? La réunion a été tenue où? C'est à Loubambachi? Mais c'est chez lui qu'on avait les vues l'option et les députés sont venus pour sanctionner cela à l'absence de l'opposition. Et les mêmes aujourd'hui reviennent en charge pour vous dire bon voilà lorsque nous serons élus nous allons toucher à la constitution nous allons remettre les détours de l'élection présidentielle parce que mais c'est vous qui avez fait ça! Et voilà pourquoi je dis ce temps-ci les mots. Les Congolais étant très conscients très conscients les deux bords ne se sont dessinés aujourd'hui de ceux qui étaient avec Abila hier et de ceux qui se battaient depuis longtemps pour les valeurs et les intérêts du Congo. C'est dessiné aujourd'hui. Le discours de Jean-Pierre Béb en 2006 était Banamboka mais le cas Banamboka est dessiné et le cas des autres est là c'est clair? c'est à nous de faire le choix cette fois-là pour l'intérêt de notre pays. Si nous voulons sauver les choses si nous voulons que nous-mêmes puissions gérer notre pays voilà le choix du numéro 20. Si nous pensons que nous devons encore revenir comme avait tenté Kabula Père à son temps avec les Rwandais faciliter que celui qui est en intelligence directe avec le Rwanda ait le pouvoir votons alors numéro 3. La preuve c'est que vous allez vous rendre compte incapable comme a dit Patrick de citer l'agresseur mais vous ne parvenez pas à citer l'agresseur vous ne savez pas identifier le problème mais comment vous ne savez pas identifier le problème vous saurez maintenant résoudre le problème sauf si vous savez contrôler les deux pôles et du côté des fards d'essai et du côté du 1-23 si vous savez contrôler à ce moment vous pouvez prétendre résoudre le problème dans 6 mois le contraire c'est impossible parce qu'il y a l'impôt il a dit qu'au Congo nous n'avons pas l'armée et Katoum a dit ça qu'ils n'avons pas l'armée mais si on n'a pas l'armée il est au pouvoir il va commencer par former l'armée on forme l'armée pendant combien de temps il faut l'équiper on va l'équiper dans combien de temps et finalement faire la guerre et gagner la guerre dans combien de temps c'est une démagogie qui ne passe pas merci pascal madame monsieur qui est fini devions être avec Thierry Moukilekele comme chaque lundi il est en déplacement merci à pascal qui est le numéro 786 à Mohamba 786 égale numéro 20 égale numéro 20 alors Patrick Yali j'ai oublié le numéro de Doudou Moutirine je ne peux pas ne pas citer son numéro Patrick Yali numéro 54 circonscription bandalongua député provincial député provincial bandalongua numéro 54 Patrick Yali madame monsieur et mais n'est pas candidat je ne suis pas candidat je soutiens le candidat numéro 20 et les samedis 16 nous allons organiser un grand carnaval au niveau de la Tchambo qui partira qu'il marchait jusque plus loin pour faire voir aux gens qu'il ne faudrait pas que nous puissions commettre la bêtise nous devons voter les candidats numéro 20 pour la transformation de la revue merci 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 alors madame monsieur et le numéro 825 c'est le coach de kiosque Doudou Moutirine candidat conseiller communal à Mongafoul à 825 et un clin d'oeil à les gens se réutilisent pour doudou comme pas possible voilà monsieur je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501